Alors, la ligne éditorielle cette année, c'est un peu comme chaque année, c'est-à-dire qu'on est là pour partager des films qui nous plaisent ou alors des films qui nous intriguent ou qui nous questionnent. Donc, à chaque fois, c'est la même envie, si tu veux. C'est surtout une envie de partage, comme je le disais. Mais pour ces 15 ans, c'est vrai qu'en termes de programmation, par exemple, on a reçu beaucoup plus de films que d'habitude. C'est-à-dire qu'en termes de réception de films, quand on lance l'appel à film, chaque année, il y en a un peu plus. Mais cette année, on en a eu quand même 450, ce qui est énorme parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable pour nous, c'est même magique d'avoir autant de films qui arrivent de partout de tous les pays du monde, en fait. Alors, pour ce qui est du court-métrage, pour ma part, je considère que c'est un format à part entière. Ce n'est pas un format avec lequel on débute ou un format forcément pour s'entraîner. Pour moi, c'est vraiment un format à part entière. C'est une sensibilité que j'ai au court-métrage. C'est vrai, c'est réel. Maintenant, pour ce qui est des autres formats, c'est-à-dire on sélectionne des films expérimentaux, on sélectionne des films documentaires, comme tu dis, des films fiction. Mais en fait, ce n'est pas très important tout ça en réalité, quand on fait une programmation. Le plus important, c'est de ressentir des choses, c'est de pouvoir être émus ou que le film sème le doute en nous. C'est la chose la plus importante. Après, tout le reste, c'est juste une question de temps. Ce sont des choix qui n'influent pas beaucoup, on va dire, sur le ressenti. Mais c'est plus, si tu veux, pour moi, c'est plus le point de vue qui impose un format que le format lui-même qui impose le reste. C'est-à-dire que, pour ma part, ce n'est pas le plus important. Les rencontres cinématographiques de Bejaïa avaient déjà pour vocation, dès le départ, comme je disais, d'accompagner des films fragiles ou des jeunes réalisateurs un peu fragiles, mais qui ont une véritable envie de cinéma. Donc, dès le départ, on recevait déjà des jeunes réalisateurs avec des petits films, soit amateurs, soit, voilà, pas toujours très aboutis, mais qui venaient quand même confronter leur point de vue à celui du public. Et c'est vrai que cette année, en fait, la manifestation grandit et on se rend compte, en même temps, je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est la nature des choses, et en même temps, aussi, les jeunes cinéastes algériens, enfin, de l'époque, en tout cas, sont devenus aujourd'hui des cinéastes aboutis et qui nous reviennent avec des films vraiment incroyables. Je ne pourrais pas avoir la prétention de dire que c'est grâce à nous que ces cinéastes sont devenus de très bons cinéastes et qui font aujourd'hui des longs métrages qui voyagent partout dans le monde, mais par contre, effectivement, on va dire qu'on a débuté ensemble, on s'est rencontrés ensemble et c'est-à-dire l'objectif premier des rencontres cinématographiques, comme on le dit, ce sont les rencontres. Il y a des films qui font leur formation rien qu'en regardant les films. Il y a des activités parallèles pendant l'année et même pendant la manifestation cinématographique qui, forcément, aident d'une certaine manière. Mais après, c'est plusieurs paramètres. C'est aussi une volonté des cinéastes algériens de se prendre en charge et d'y aller et de ne pas attendre, en fait, que tout soit prêt pour qu'ils aillent faire leurs films. Et on est exactement dans la même démarche parce que les rencontres cinématographiques, c'est aussi un film, en fait. C'est-à-dire qu'on est là, dans la programmation, on essaye de faire que la programmation générale soit une sorte d'œuvre. On essaye de raconter une histoire pendant une semaine. Et en fait, en ça, je pense qu'on comprend très bien les cinéastes dans leur démarche et on se rencontre à chaque fois et chaque année. Donc, voilà, c'est la réponse que je peux donner à ça. Alors, peut-être nous citer tes coups de cœur ou qu'est-ce que tu vois qui se révèle parce que ce sont souvent des cinéastes de court-métrage ? Alors, pour ce qui est des réalisatrices, je suis tentée de répondre exactement comme pour ce qui est du format. On ne décide pas, en fait, d'avoir un coup de cœur ou un coup de qu'il faudrait pour un film en particulier, il s'impose à nous. Donc, si tu veux, c'est pas le genre ou le pays d'origine du réalisateur ou de l'auteur qui est intéressant lors d'une programmation. C'est uniquement le film qui s'impose. Donc, je pense que ça, c'est important. Après, pour ce qui est de la ligne éditoriale, c'est toujours difficile à expliquer parce que c'est vraiment très subjectif faire une programmation. Ça ne peut pas être objectif, ça ne peut pas être juste. Ce n'est pas possible. C'est injuste de faire une programmation. On est toujours injuste. Et il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Donc, au fur et à mesure, on sélectionne, on choisit des films pour certaines raisons. C'est drôle ce que tu dis parce qu'il y a encore cinq minutes, je discutais avec une amie réalisatrice qui est une habituée des rencontres cinématographiques. Elle est réalisatrice et en fait, elle vient chaque année avec ou sans film. Et là, elle est venue cette année. Elle me dit, tu sais, je ressens un truc bizarre un peu cette année parce que je ne vois plus les têtes que j'avais l'habitude de voir. D'habitude, c'est toujours les mêmes personnes. Je suis un peu triste. En fait, pour elle, c'était un peu négatif. Et moi, j'étais très heureuse. Je lui ai dit oui, parce que 15 ans, ça veut dire quand même qu'on a grandi, qu'on a évolué, qu'il y a d'autres modérateurs, d'autres critiques de cinéma qui viennent chez nous. On a d'autres partenaires, des partenaires financiers, des partenaires matériels, des partenaires des festivals avec lesquels on échange des films. Il y a d'autres réalisateurs. La plupart des réalisateurs, cette année, n'étaient jamais venus aux rencontres cinématographiques. Et c'est toujours plus intéressant. Enfin, ça reste toujours intéressant de revoir les anciens. Évidemment, ils auront toujours leur place. Mais il est vrai que lorsque l'intérêt de personnes qu'on ne connaissait pas se dirige vers nous, c'est toujours très valorisant, encourageant. Donc voilà, oui, effectivement. Personnellement, je sens une réelle, quand même une rupture avec les années précédentes. Il y a quelque chose de plus apaisé. Il y a quelque chose de plus solide, de plus installé et qui avance. Donc pour moi, je ne dirai pas rendez-vous dans 5 ans ou dans 15 ans, mais on avance sûrement. ... ... ... ... ...